Je suis venu de déclarer mon indignation sur la situation sociopolitique de mon pays, la Guinée. Je suis indigné, je suis en colère, je suis désaccord, je manifeste mon mécontentement sur la situation de mon pays, la Guinée. Monsieur Mamadi Doumbia nous a fait haute trahition. Le jour que Mamadi Doumbia est venu au pouvoir par la force d'armes de guerre pour le coup d'État, et nous nous pensons que Mamadi Doumbia a été regretté, le mal qu'il a fait à la Guinée, il est venu de réparer le mal comportement, les massacres, les oppressions, le mal comportement qu'il a accompagné avec Alpha Condé, le mal qu'ils ont fait avec Alpha Condé. Nous nous pensons, Mamadi Doumbia est regretté, il est venu pour faire la réparation, les mauvais images, les mauvais souvenirs qu'ils ont faits sur la Guinée. Les mauvais images, les mauvais souvenirs qu'ils ont faits contre les populations guinéens, moi, il faut déjà quitter, j'applaudissais Mamadi Doumbia, j'ai dansé pour lui, il se supportait, parce que je pense qu'il est regretté. Je pensais qu'il est regretté, il est venu pour une autre visace, ce qui n'est pas Mamadi Doumbia. Je pensais qu'il est venu pour réparer le mal qu'il a fait à la Guinée. Je vais vous mettre à la connaissance. Mais avant de vous mettre à la connaissance, je vais dire à Mamadi Doumbia, il n'a qu'à fait beaucoup d'attention. Il n'a qu'à fait beaucoup d'attention, sinon, il y a des dossiers qu'on veut montrer aux Guinéens, on va mettre à la place publique. Il n'a qu'à fait beaucoup d'attention. Toutes les choses qui sont en train de passer au palais secritorial, nous, on a dans notre main. Toutes les choses qui sont en train de passer au palais Mohamed V aussi, on a tout ça dans notre main. Le temps d'Alfa Kondé, beaucoup de dossiers qui sont quittés au palais secritorial. Alfa Kondé ne sait même pas comment on a réussi le dossier. Alfa Kondé n'était pas au courant. Tous les contrats qu'Alfa Kondé a signés, avec le Sinoa, avec d'autres partenaires, nous, on a tous les copiés. Personne ne sait pas comment on a réussi les copiés. Nous, nous sommes en Europe, mais on a réussi tout. Ça, c'est pour vous faire à la connaissance. Mais la secritorial est en train de passer au palais Mohamed V. Aujourd'hui, Mamadi Doumbia n'a pas fait beaucoup d'attention. Toutes les informations du palais Mohamed V, nous, on ne parle pas, on va montrer. S'il n'a pas fait attention, s'il n'a pas fait attention, c'est une alertisation. Ça va être grave, parce que ce qu'ils ont préparé, ce qu'ils ont envisagé de faire, ça ne marche pas en Guinée. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Il n'a qu'à faire beaucoup d'attention. S'il nous avait trahis, il a trahi son promesse, sa promesse, pardon, il a trahi sa promesse, il a trahi sa conscience, il a trahi son serment. C'est le jour qu'il a fait, prestation de serment pour la sortie de la transition. Nous aussi, on ne peut pas garder des sources. On a la possibilité, 100% possibilité, pour arriver très loin, pour arriver à certaines informations, pour mettre à la place publique, ça ne peut pas être bon. Donc, mais, nous, on voulait réparer. Donc, regardez Ukraine, Ukraine aujourd'hui, Ukraine avec Réussi. Ils sont en train de bombarder Ukraine, mais à la même temps, ils demandent des dialogues pour aller dans la même table de dialogue, alors qu'il y a des bombardements. Il y a des bombes qui sont là. Maintenant, pourquoi Mamadi Doumbia ne peut pas dialoguer avec le Guinée ? Pourquoi Mamadi Doumbia, avec CNRD, ne peut pas s'asseoir dans une table ronde pour dialoguer avec les forces vives de la nation guinéenne ? Donc, ça, c'est une autre trahison. On a des dossiers. On peut mettre à la place publique. Ce n'est pas une menace, c'est la réalité. S'ils n'ont pas censé leur méthode, on va mettre certains dossiers à la place publique. Du coup, le moment qu'ils sont faits beaucoup de massacres en Guinée, le moment qu'ils sont en train de massacrer les Ouadindara, les communes de Ratoma, le moment qu'ils sont faits les forces communes à Zerokori, il y a des télévisions à Zazira qui sont partis en Guinée. Ils sont argumentés une autre méthode, alors qu'ils sont des caméras qui prennent plus de dizaines de kilomètres ou bien centaines de kilomètres pour faire les caméras partout. Et je ne sais pas pourquoi le Al-Zazira est parti en Guinée le temps d'Alfa Kondi. Maintenant, aujourd'hui, nous, on a toute la possibilité pour connaître, pour arriver au palais Mohamed VI. on a toute la possibilité pour arriver au palais Mohamed VI. Pour certains dossiers, on peut mettre à la place publique. On a toute la possibilité de certains dossiers de Mamadi Doumbia qui peuvent concerner Mamadi Doumbia pour mettre à la place publique. mais il n'a qu'à faire beaucoup d'attention. Ce n'est pas... Donc, tu sais ce qui est grave quand un homme, un homme donne sa parole d'honneur à une personne ou bien à une nation ou bien à une organisation. Quand tu violes cette parole d'honneur, donc tu es une demi-personne. Quelqu'un qui trahit son propre engassement, quelqu'un qui a trahi sa nation. Donc, ça ne se fait pas. Tu sais, moi je pensais Mamadi Doumbia à une forme. Peut-être la oppression ou bien la manipulation d'Alpha Kondé qui a posé de massacrer des populations guinées. Non, on a des photos de Mamadi Doumbia là où il est en train de massacrer les Guinéens. On a des photos, on a des vidéos, tout le monde est disponible. Donc, Alpha Kondé a nommé Mamadi Doumbia à la tête des forces spéciales de la Guinée pour opprimer et pour tirer des populations guinéennes. Maintenant, avec ça, nous nous pensons qu'il va venir nettoyer ces images-là. Le mal-comportement, le mal-souvenir que nous, les Guinéens, on a avec sa personne, nous nous pensons qu'il va venir faire le sanissement pour nettoyer ces images-là, pour demander des doléances, demander des pardons aux populations guinéennes pour reconstruire pour un avenir mieux. Parce que tu as vu, malgré Malik et Malik Sankon, malgré Malik Sankon, c'est une grande malhonnête, malgré Malik Sankon, c'est une haineuse, malgré Malik Sankon, c'est une opportuniste, mais Malik Sankon a parlé publiquement, il dit qu'il demande pardon aux populations guinéennes sur le mandat d'Alpha Condé qu'ils sont mal comportés aux populations guinéennes, qu'ils sont mal faits à la Guinée, j'en fais mal gestion à l'administration guinéenne qui a causé des motifs de coups d'état qui a coûté d'Alpha Condé des coups d'état pour une humiliation. Malgré, moi je ne suis pas d'accord avec Malik Sankon, mais au moins il a reconnu des faits. Malik Sankon a reconnu qu'ils sont mal faits à la Guinée. Maintenant, quand Mamadi Dombia a dit aux guinéens que la justice sera le bourgeois de la Guinée, quand Mamadi Dombia a dit qu'on doit tirer les ethnies en Guinée, maintenant, qui a nommé les DAF c'est Kassou Fofana. Maintenant, qui a trahi la Guinée ? Kassou Fofana c'est lui, il était le premier ministre chef du gouvernement. C'est Kassou Fofana qui est le premier ministre chef du gouvernement. Maintenant, Kassou Fofana a fait mal à la Guinée. C'est Kassou avec Talib, Silla, etc., qui sont pris en otage à Alpha Kondé pour piotiner, destruer l'avenir de la Guinée, destruer l'économie guinéen. Maintenant, Aboubakar Marissa Kamara qui a fait le détrounement qui a construit combien de cités en Guinée. Aboubakar Marissa Kamara c'est un petit de Kassou Fofana. Maintenant, Marissa a quitté en Guinée. Maintenant, si réellement on lutte contre la corruption, si réellement on fait la justice comment ça se doit, est-ce que Aboubakar Marissa Kamara doit, où sera la place d'Aboubakar Marissa Kamara ? Où sera la place de Kassou Fofana ? Maintenant, on parle aujourd'hui, on va préparer ce qu'il y a l'enquête, on va préparer Kassou Fofana pour mettre à la tête des RPC. Alors que Kassou a une dette à la Guinée qui doit payer depuis tant de séquelles l'instant compté, selon l'information que Kassou a détourné, 274 milliards francs guinéens. Il est parti en France, il est démissionné en France. Maintenant, préalablement, sans faire la justice, sans faire une enquête judiciaire, à la tête des grands procès. Maintenant, ils sont quittés grands procès, ils sont nommés Kassou comme premier ministre chef du gouvernement. Préalablement, sans aucune justice, sans aucune acclarisation. Donc, ce que vous allez comprendre, c'est un élément d'Alpha Kondé. Maintenant, c'est tous les petits d'Afla, Alpha Kondé a publié, que tous les petits d'Afla, les greffes, etc., même la dame qui vient de nommer dans un département ministre, c'est eux qui ont fait le troisième mandat. Maintenant, Mamané Numbia, tout son gouvernement, commencement de ministre, jusqu'à le préfet, etc., 80% sont venus de Haute-Guinée, 80% sont les malinquiés. Comment on peut tirer les ethnies en Guinée ? Président, c'est un malinqui. Secrétaire général à la présidence, c'est un malinqui. Porte-parole de Président, c'est un malinqui. Maintenant, Ministre de la Défense, c'est un malinqui. Haute-commandement de la Zandra Mérite, c'est un malinqui. Ministre de la Justice, c'est un malinqui. Président de CNT, c'est un malinqui. Port Autonome de Conakry, c'est un malinqui. Ministre de l'Économie, de la Financie, c'est un malinqui. Ministre de la Grande-Bille, c'est un malinqui. Donc, tous les préfets, tous les secrétaires généraux, secrétaires généraux. Donc, Ministre des Affaires et Trans, c'est un malinqui. Donc, Ministre des Travaux Publics, d'Entretien Fort-Routier, c'est un malinqui. Donc, quand nous regardons, Ministre des Port Autonome de Conakry, de l'Économie Maritime, c'est un malinqui. Donc, quand nous regardons tous les postes stratégiques, chef d'État bazar, général armé, c'est un malinqui. Donc, maintenant, tous les postes clés que lui, il a créés, et maintenant, c'est un malinqui. Maintenant, on a critiqué Amad Amaro Kamara. On a dit qu'Amad Amaro Kamara a donné, pour faire la réforme de l'Ensemblée nationale, il a donné ce projet-là à sa fille. On a dit qu'il a fait le tribalisme pour notre Ensemblée. Amara Kamara, Amara Kamara, c'est plus de 5 personnes directes de sa famille et 3 personnes, même mère, même père que lui, il a nommé dans les postes ministériels Amara Kamara. 3 personnes, même mère, même père que Amara Kamara, son grand-frère qui était à Etats-Unis d'Amérique, il est ministre aujourd'hui, sa sœur, etc., qui sont à Canada, il a beaucoup de... Même mère, même père de Amara Kamara, 3 personnes sont de ministre. Maintenant, sa famille proche, même père ou bien fils de son oncle ou bien sa tante ou bien sa sœur, plus de 7 personnes qui sont dans le gouvernement. Amara Kamara. C'est la sœur directe, même mère, même père de Bala Samura qui est dans sa courroie. La maman de Dan Sakuruma et Bala Samura sont même mère, même père. Maintenant, petit frère de Dan Sakuruma, c'est lui qui est aussi le secrétaire général d'entretien, fort routière. Donc, ma mari d'Ombia, il a combien de familles dans le gouvernement, de cousines, etc. Donc, si on parle de tribalisme, on a critiqué Amar Damaro Kamara, mais ma mari d'Ombia a fait plus pur que ce qu'Alfa Kondé a fait. Ma mari d'Ombia a fait mal, il a très mal fait plus que ce qu'on a critiqué Alpha Kondé. Lui, il a dit qu'Alfa Kondé a créé le népotisme, Alpha Kondé a privatisé des administrations publiques, Alpha Kondé a politisé des administrations publiques, Alpha Kondé a massacré des populations guinées. Alpha Kondé a fait trop de trahison à la Guinée. Ma mari d'Ombia, son gouvernement, regardez aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi le gouvernement de Ma mari d'Ombia? Il n'a qu'à fait beaucoup d'attention. Ma mari d'Ombia, à mon nom, je vais vous dire qu'il y aura. Tu ne peux pas nous dire que tu vas faire les faux promesses pour que tu vas ne peux pas nous nourrir dans les faux promesses alors que ça ne peut pas arriver. ça ne m'assaut pas. Il ne faut pas nous faire de l'idée qu'il y aura. Il ne faut pas nous faire de l'amour. Il ne faut pas nous faire de l'amour. Il ne faut pas nous faire de l'amour. Donc ça, ce n'est pas possible, ma mari d'Ombia. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais c'est ma mari d'Ombia. il faut faire attention le procès que toi tu es et l'objectif qui t'a poussé avec les clans pour faire les coups d'État. Maintenant, tu as oublié aujourd'hui. Tu ne parles pas à ta voix, tu ne fais pas agir à ton nom, tu ne fais rien. Donc, il y a un clan de mafia, d'extrémiste, un clan de lobby qui t'a pris en otage aujourd'hui. Maintenant, tu as tout trahi à la Guinée, tu as mis tout dans l'eau. Maintenant, le mal que le jour qui est le 5 septembre, tous les races de guerre que la population guinée a eu dans sa main, tous les problèmes que la population guinée a eu dans sa main, maintenant, au lieu de soigner ces images-là, au lieu de soigner, au lieu de réparer ce mauvais comportement, cette mal-action que vous avez fait, aujourd'hui, tu as gravité la situation. Aujourd'hui, tu as gravité la situation. Au lieu de soigner, tu as gravité la situation. Monsieur Mamadi Doumbia, moi, je suis quelqu'un qui a dansé pour toi, je suis quelqu'un qui a applaudissé, je suis quelqu'un qui t'a soutenu. Je suis quelqu'un qui t'a soutenu, tu sais très bien, en âme de conscience. Mais Mamadi Doumbia, ça ne peut pas être mal avec ma conscience. Je suis indigne de ma famille, je veux respecter mon engagement, mais en condition, toi aussi, tu dois respecter ton engagement. Monsieur Mamadi Doumbia, quand Dieu a dit dans le Coran, le Karim, qu'il a dit, « Akira muna, bani, adam, fili, alami, » Dieu a respecté être humain plus que tous. Dieu a dit, « Otawa saoub, le khaki, Otawa saoub, le saoub, le saoub. » Il faut qu'on se dise la vérité, après on va se calmer en tournant, on va se sensibiliser en tournant. Mais dans l'impunité, dans l'injustice, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de calmer là-bas. Donc maintenant, tu ne peux pas humilier un parti politique, un parti de la population guinéenne, après qu'on va t'applaudir. Au jour d'ici, ce n'est pas un seul image. Le jour que tu es venu au pouvoir, le moment que tu es venu au pouvoir, le moment que le Guinée est en train d'applaudir, je le disais, toute votre publication aujourd'hui, nous aussi, c'est l'ancien image que vous avez gardé dans l'assive, le moment que vous êtes nouveau venant ici, le moment que vous êtes venu nouveau, l'ancien image là, l'ancien image là, l'ancien photo là qui vous est en train de distribuer dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle image. Donc, vous êtes en train de dédiquer, vous avez la popularité. Mais nous, on connaît la vérité. Si vous voulez, on va mettre certaines choses à la place publique, vous-même, vous allez dénisonner. Si vous voulez, on va mettre certaines choses à la place publique, vous-même, vous allez dénisonner. 100%, je suis à l'honneur de mon papa, M. Mamadi Dumbia. Donc, il faut faire attention, c'est une alertisation. Il faut faire attention, c'est une alertisation. Donc, il faut l'engagement que vous avez tenu, la promesse que vous avez tenue, il faut que vous respectiez ces promesses-là, vous respectiez votre engagement. Il faut que vous respectiez la salle de la transition. M. Mamadi Dumbia, on vous donne le maximum des semaines. On vous donne des semaines pour prononcer la durée de la transition, quels jours, quels heures vous allez organiser les élections. Parce qu'on n'accepte jamais M. Mamadi Dumbia, on vous donne des semaines, 15 jours. Nous sommes 14 mars aujourd'hui. Avant de fin de mois, avant de fin de mois, M. Mamadi Dumbia, vous annoncez la durée de la transition. Maximum des semaines qu'on vous donne. Sinon, il y a des choses qu'on va mettre à la place publique. M. Mamadi Dumbia, si vous n'avez pas pournoncer la durée de la transition dans des semaines, si vous pensez que la Guinée, c'est une propriété privée de quelqu'un, vous allez se détromper. Donc, on a besoin de connaître la durée de la transition. Donc, ça qui est entre nous a un rôle important à souhaiter pour marcher la Guinée. Ça qui est entre nous a un rôle important pour sauver garder la Guinée, sauver garder l'IMAS de la Guinée, sauver garder l'intégrité territoriale de la Guinée, sauver garder de l'unité nationale. Mais, ça qui est entre nous a une obligation morale, c'est respecter entre nous, respecter notre engagement si on voulait vivre ensemble. Si réellement ce qu'il vous dit, vous voulez qu'on va vivre ensemble dans l'harmonie, dans la paix, ça qui est entre nous doit respecter son engagement, ça qui est entre nous doit respecter le principe de citoyenneté. Sinon, si en cas de cas, si c'est devenu contraire, donc on doit connaître qui a provoqué. Monsieur Dumbia, nous sommes là mais on connaît toutes les choses qui sont en train de passer au palais Mohamed V aujourd'hui. Mohamed V, pardon, palais Mohamed V, tous les choses qui sont en train de passer aujourd'hui, on a de tout, on est informé de tout. Le temps de Alpha Condé, on a fait le rapport, plus de 157 failles de rapport. Le temps de Alpha Condé, on a fait le rapport, le grand rapport, plus de 157 failles avec les preuves, avec les images, avec les vidéos, avec les tests pour donner à ces pays, donner à l'Union Européenne les preuves de tout ce que nous nous dénonçons pour montrer que ce n'est pas la diffamation des cratères que nous faisons. Mais le moment là, nous, nous sommes là mais on a récit tout. Le moment là, nous sommes là, on n'est pas à Connaclé. Nous sommes en Europe ici mais on a récit toutes les données, on a récit toutes les informations, on a récit toutes les images, on a récit tous les textes, toutes les vidéos, toutes les photos pour testifier, pour donner les preuves équitables, preuves incontestables, tout ce que nous dénonçons que c'est la vérité. On a des dossiers qui a compromett Alpha Condi, qui a été, le moment que vous faites le coup d'État, tu sais très bien, le moment Alpha Condi est rixe pour fermer quatre comptes banquiers internationaux de la Guinée, parce que même FMI a mis des difficultés. Alpha Condi, il était président civil, mais il a eu des difficultés même pour refinancer, pour avoir l'argent, il a eu des difficultés pour que l'argent venait d'étranger pour l'entrée en Guinée. maintenant, si vous voulez qu'on va fermer la porte au Guinéen, le Guinéen va révolter le plus, ça c'est autre chose. donc, la politique Machia Béli, Machia Béli a dit que tout le mal construction était la bienvenue. Donc, maintenant, nous, on ne voulait pas que mal institution là va réprécuter aux citoyens guinéens, la économie guinéen, parce que s'il y a des choses qu'on ferme, ça va passer beaucoup de fermes. Actuellement, le Guinéen ne mange pas trois fois par jour. Beaucoup de Guinéens mangent une seule fois par jour, il y a d'autres qui mangent deux fois par jour. La plupart basurent les Guinéens. Maintenant, si on coupait, on fermait les robinets, ça va passer de plus encore. Ça va graver de plus encore parce qu'on est capable de fermer des robinets en Guinéen. Là où nous voulions l'argent, on est capable de fermer des robinets en Guinéen. Il ne faut pas penser parce qu'il y a des exploitations des mines. Il ne faut pas penser parce qu'on peut exploiter des mines, on peut approfiter des bauxites et des diamants qui sortent en Guinéen qui, à travers ces bauxites et des diamants, ça va vous soulacer. Non. On a beaucoup de méthodes pour fermer des robinets en Guinéen. Il y a mille manières qu'on peut fermer des robinets en Guinéen. Nous, on ne prend pas les armes. Jamais plus grands amis, on va prendre les armes de guerre contre la Guinéen. Jamais plus grands amis. Personne ne peut pas penser qu'on peut utiliser les armes de guerre en Guinéen. Jamais. On ne peut pas prendre le fait. Mais on peut utiliser notre intellectuel. On peut utiliser notre cerveau pour donner la solution. C'est nous qui a fait tomber Alpha Conde. Nous, aujourd'hui, c'est vous qui dirigez. C'est toi qui es le président de la transition aujourd'hui. Mais grâce à nous, grâce à notre effort, Alpha Conde a tombé. Maintenant, il ne faut pas subestimer la même manière qu'Alpha Conde est parti. Le moment qu'Alpha Conde est au pouvoir, il était en toutes les difficultés pour diriger la Guinée. Il a tous les problèmes, il a tous les bloquages pour diriger la Guinée. Maintenant, vous ne savez pas pourquoi on a bloqué Alpha Conde. Alpha Conde est très mûr. Alpha Conde est très, il est bien formé. C'est une personne qui a une formation politique. Mais vous, vous n'avez pas cette formation politique. Vous, vous n'avez pas cette stratégie, cette intellectualité comme Alpha Conde. Cette bonne plan comme Alpha Conde. Donc, vous êtes un militaire, vous avez des stratégies militaires. Mais quand vous utilisez, quand vous utilisez les stratégies militaires contre les populations guinées pour nous massacrer, ça va passer de plus en plus grave que ce que vous n'avez jamais pensé dans votre vie. Si vous utilisez des mentalités armées, mentalités militaires qui vont massacrer des populations, c'est que le 28 septembre, ce qui est passé le temps de Danis, ça va être le plus grave que ça. Si vous pensez que votre menace, si vous pensez que votre intimidation, si vous pensez votre effrayation qui va freiner cette population, vous êtes trompé, détrompez-vous. Cette population ne peut pas avoir de perdre à personne. Cette population est très mûre, on est très bien préparé. c'est pas un coup de fichier qui va nous faire effrayer. Tu vas tuer combien de populations mais par finir ça va renverser contre ta personne. Tu vas massacrer combien de populations mais par finir ça va renverser contre ta personne. Ce que nous ne souhaitons pas. Avant qu'on va arriver là-bas, il faut éviter cette cassantrophe politique. Je sais que le moment que vous avez fait la répartition des aripports internationaux de BCA au nom de ces couturés, le moment que le premier ministre Mohamed Beyabougi a dit qu'il n'était pas associé, il n'était pas consulté le moment de prise de décision pour faire la répartition des aripports internationaux de BCA, c'est le moment là que vous vous avez répondu, vous avez répondu Mohamed Beyabougi votre premier ministre que si on doit envoyer quelqu'un à la haine que c'est vous qui va aller à la haine que ce n'est pas Mohamed Beyabougi qui va aller à la haine. Cela veut dire que vous êtes prêts vous êtes bien bien prêts pour massacrer ces populations pour faire les crimes contre l'humanité à la Guinée. Mais je vais vous dire toutes les défenses des droits de l'homme toutes les organisations de défenseur des droits de l'homme nous sommes là pour observer nous sommes là pour prendre les bonnes notes pour mettre en place une stratégie. Donc c'est pour vous faire à la connaissance monsieur Mamadi Doumbia avant que ce soit tard il faut te rectifier. Avant que ce soit tard il faut te rectifier. Monsieur Mamadi Doumbia avant que ce soit tard il faut te rectifier. Kassoury Fofona aussi la place de Kassoury c'est dans les prisons. La place de Kassoury Fofona c'est dans les prisons. Je vous avais dit en plusieurs reprises aucun membre de RPC Arkansel a des droits à la parole à la place publique. Maintenant pourquoi vous donnez l'opportunité des gens de RPC qui vont aller parler à la place publique de la Guinée. Vous interdissez les mobilisations même chaque week-end des partis politiques les rencontres qu'ils vont faire vous avez interdisé maintenant RPC Arkansel l'URPC peut faire tous les mouvements comme le bon le semble vous allez les porter encore maintenant vous dites que vous êtes honnête vous dites que vous êtes sincère vous dites qu'on doit tirer l'ethnie mais alors que vous êtes rentré de passer à côté vous êtes rentré de taper le poteau Monsieur Mamadi Doumbia ça c'est pas faisable ça se fait pas et c'est pas faisable Monsieur Mamadi Doumbia Monsieur Mamadi Doumbia le Guinéen on est très mûle grâce à Alpha Condé beaucoup de gens qui n'étaient pas intéressés dans la politique grâce à Alpha Condé beaucoup de personnes qui n'étaient pas intéressées dans la politique mais trop d'oppression trop de trop de violations de droits de l'homme trop de limpidité trop de violations bari-bari oppressantes qui a poussé beaucoup de Guinéen pour intéresser à la politique moi il faut dire je n'étais pas un politicien je ne m'intéresse pas à la politique mais vu la situation sociopolitique de mon pays vu la situation qui passe dans mon pays n'importe quel événement qui est en train de passer dans mon pays ça me tousse directement au coeur ça me ça me donne des mots de tête ça me donne des inquiétudes ça me donne une tranquillité c'est la raison pour laquelle qui m'a poussé de me lancer à la politique pour dénoncer des faits pour être un activiste beaucoup de personnes qui sont dans les réseaux sociaux aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont dans les terrains à la Guinée beaucoup de personnes qui sont membres de FNDC aujourd'hui les gens là n'étaient pas intéressés à la politique ils s'en fout à la politique mais la situation nous oblissait pour à cause d'Alpha Conde la malhonnêteté des malgouvernances d'Alpha Conde qui nous avait poussé lancer à la politique maintenant je vais vous dire Mamani Doumbia vous pouvez missiler les gens qui sont entourants de votre entourage vous pouvez faire peur les gens qui sont entourants de vous mais vous ne pouvez pas faire peur à toutes les populations guinéennes maintenant vous ne pouvez pas monopoliser la communication aujourd'hui les radios privées de la Guinée aujourd'hui les médias de la Guinée on ne parle plus de l'oppressage on ne parle plus de l'insustice de CNRD on ne parle plus de la humiliation que vous avez faite contre les sidiatourés contre les cellules dans les diagno vous ne parlez plus de la récupération des patrimonies bâties vous ne parlez plus de la récupération des biens publics de l'état les domaines de l'état maintenant le média on dirait que le média n'existe pas à la Guinée voici la hypocrisie voici la malhonnêteté de certains médias parce qu'ils n'ont pas sincère donc aussi de supporter dans les mensonges être assoumise donc si c'est ainsi que le média guinéen ne peut pas suivre le rôle des médias le rôle des journalistes voici l'un des preuves voici l'un des preuves aujourd'hui mais je vais vous dire vous pouvez monopoliser de la médias guinéen radio privée de la Guinée la télévision privée de la Guinée la télévision publique de la Guinée RTZ radio télévision guinéen mais vous ne pouvez pas faire peur à ces populations vous ne pouvez pas faire taire à ces populations vous ne pouvez pas fermer de Facebook vous ne pouvez pas fermer de TikTok vous ne pouvez pas fermer de Instagram vous ne pouvez pas fermer de Whatsapp vous ne pouvez pas fermer de Youtube vous ne pouvez pas fermer de Twitter Vous ne pouvez pas fermer en un mot des réseaux sociaux. Donc, maintenant, tous les événements qui passent, par minute, on a des informations. Donc, maintenant aussi, nous, on rentre jusqu'à Palais Mohamed V. On a des possibilités de rentrer jusqu'à Palais Mohamed V, ce que vous ne connaissez pas. On a des dossiers, on a des possibilités. Arrivez à certaines choses à Palais Mohamed V, qui peuvent vous compromettre, qui peuvent vous être, les preuves, qui peuvent vous compromettre. Mohamed, Mamadi Doumbia, ce qui est bon pour toi, préparez des élections, il faut partir. La rétentiel, c'est ça. Il faut préparer des élections, tu vas partir. Il faut rentrer dans les casernes. Donc, il faut que vous rentrez dans les casernes. C'est ça qui est le plus important. Donc, nous sommes là pour entrer dans la Kini. Vous, vous dites que vous êtes armée républicaine. Maintenant, il faut préparer honnêtement et sincèrement, de manière transparente, il faut préparer des élections, tu rentres dans les casernes. On ne voulait pas crise dans les crises. On ne voulait pas conflit dans les conflits. Donc, ça va, on n'a pas d'intérêt pour ça. Aujourd'hui encore, je vais m'adresser, par finir, cette vidéo, je vais m'adresser encore dans cette vidéo-là, les forces armées guinéennes, les forces de la défense et la sécurité. Je vais m'adresser à vous. Je vis un image qui m'a soqué. Je ne sais pas, l'armée guinéenne et paramilitaire guinéenne, pourquoi vous avez fait cet comportement ? Vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu l'image aujourd'hui, il faut que vous regardez très bien. Tout l'armée, tous les militaires est en Zénou. Je suis en train d'humilier l'unité nationale, la souveraineté nationale. Je suis en train d'humilier les drapeaux guinéens. Parce que le tennis qu'elle porte, c'est la souveraineté nationale, c'est la dignité de la Guinée. Maintenant, avec le ministre Basirou, Diano, qui a visité certains endroits, tous les militaires sont en Zénou. Dans quel monde vous avez vu ça ? Dans quel pays vous avez vu ça ? Donc, je sais qu'on doit respecter des cèfres, on doit respecter l'éragie. Quand l'éragie est venue, un ministre, on peut faire le garde-boue, on peut respecter. Mais pour mettre en Zénou obligatoirement, ça c'est l'esclavie tout. Ça c'est être esclave. Donc, respecter une personne, humilier une personne, ça fait deux sources différentes. Respecter une personne, saboter une personne, c'est pas la même source. Je suis en train de saboter l'armée guinéenne. Je suis en train d'humilier l'armée guinéenne. Je suis en train de montrer que c'est eux qui sont la vie, c'est eux qui sont des droits de vivre, c'est eux qui sont la dignité, c'est eux qui sont des enfants bénis, c'est eux qui sont des droits de vivre, que l'autre, que leur vie n'a rien à... que cette armée-là, ça n'a pas de sens, leur vie n'a pas de valeur. Ça, ça m'a toussé. L'éragie, on doit respecter l'éragie, l'éragité. On doit respecter des ministres, on doit respecter des présidents, on doit respecter le chef d'État, Mazor, on doit respecter le ministre de la Défense, je suis d'accord. On doit respecter quelqu'un qui est supérieur de toi, on doit donner le respect. Même si c'est un enfant qui n'a pas aucun poste de responsabilité, être humain, quand je veux que tu vas me respecter, c'est moi qui vais te respecter. On doit se respecter. Mais c'est pas pour humilier la personne, c'est pas pour saboter la personne, c'est pas pour subestimer la personne. Donc je ne sais pas dans quel but, pourquoi, quel objectif l'armée guinéenne ont accepté d'être humiliée, saboter jusqu'à ce niveau. Ils ont accepté de rabaisser jusqu'à ce niveau. Ils ont accepté d'être rabaissée jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas. Mais c'est pas faisable. C'est pas normal de tout. Nous nous pensons aujourd'hui, ils sont là et il peut être demain un chef de Tamazor. Il peut être n'importe quelle autorité de la Guinée. Maintenant, s'ils ont été humiliés jusqu'à ce niveau, ils ont été rabaissés jusqu'à ce niveau, ils ont été subestimés jusqu'à ce niveau, ça je ne comprends pas. j'ai besoin d'une explication sur la part de l'autorité guinéenne, surtout à M. Bassir Udiarno, le ministre de la sécurité et de la protection civile. Pourquoi ils sont acceptés de comporter de telle manière ? Parce que ce n'est pas faisable. Ça, c'est inacceptable. c'est inacceptable. Donc, on peut respecter, respect c'est vrai, mais pas être humilié. Respect c'est vrai, mais pas être, accepter d'être saboté. Respecter une personne c'est vrai, mais pas accepter de te rabaisser jusqu'à ce niveau. Donc, je vais m'affauder, je vais respecter à tout le monde. Même un enfant, un bébé qui vient de naître, je vais lui donner sa valeur, je vais lui respecter. Même si je supplie à ce que ce personne, même si je peux avoir comme mon enfant, mais je vais lui respecter. Parce que Dieu nous avait créé, Dieu a dit qu'il a respecté d'être humain. On doit se respecter entre nous, mais le respect doit être réciproque. Le respect doit être réciproque. Que parce que tu es ministre, ce n'est pas parce que tu es ministre que tu vas être un avis de pouvoir. Parce que tu es ministre, tu vas utiliser un avis de pouvoir, ce n'est pas normal. Que parce que tu es président, tu vas utiliser un pouvoir autoritaire ou bien un avis de pouvoir, ce n'est pas normal. Parce que tu es ministre, parce que tu es chef d'État, parce que tu es président, parce que tu es ministre de la Défense, parce que tu es chef c'est à cause de ça que tu vas humilier d'autres personnes tu vas montrer que tu es supérieur de la personne c'est pas normal ça c'est pas faisable quand nous regardons Phiraon pourquoi Dieu a disparu Phiraon pourquoi Nabilaï Moussa pourquoi Nabilaï Moussa a détruit a bâti Phiraon parce que le moment que Phiraon a montré son arrogance son supériorité qu'il est arrogant, il est supérieur c'est le moment là qu'il dit à Phiraon maintenant ça c'est une arrogance ça c'est une montre de la supériorité il montre qu'il est arrogant face à l'armée guinéenne être supérieur à une personne comme son chef ou bien être ministre cela n'a pas dit que tu vas être arrogant arrogance c'est pas normal c'est pas normal et millier nous tous nous sommes mortels nous tous nous sommes hymènes personne est supérieur à personne on doit se respecter on doit se valoriser c'est ça l'essentiel mes frères guinéens les peuples guinéens les populations guinéens on doit préparer on doit être prêt au jour de l'avenir demander le départ de Mamadi Doubiya on doit être préparé psychologiquement, moralement si la situation va continuer comme ça on doit demander le départ de Mamadi Doubiya de force et de gré une autre manière si Mamadi Doubiya n'a pas censé le métodil va quitter dans ses petites fenêtres dans ses petites portes il va quitter dans ses petites portes de manière très émilienne ce que nous on ne souhaitait pas parce que moi je dansais pour lui j'ai applaudisé j'ai soutenu mais j'ai vu que il a trahi la guiné il a fait autre trahison il nous avait trahi donc ce que nous pensons pour lui il a passé à côté il a tapé des poteaux donc comme il a tapé des poteaux il a passé à côté donc il faut qu'on demande son départ dès maintenant je pense qu'il n'y a pas un autre mot qui est plus beau ou bien qui est plus correct qui est plus sincère qui est plus juste plus que demander le départ de Mamadi Doubiya parce que ce que nous pensons à lui c'est totalement différent de ce qu'il nous rencontre à lui tu sais une personne entre le dire et le faire doit être la même chose mais toi tu dis quelque chose tu fais le contraire c'est pas normal on ne doit pas être silencieux on ne doit pas être silencieux face à un crime être silencieux face à un crime tu seras complice de ce crime là donc nous on ne peut pas être silence on ne peut pas rester dans l'excellence on ne peut pas rester dans cette situation voilà ah mon frère merci beaucoup il vous dit que ce n'est pas Basir ou Diallo c'est Ousmane Gawali Diallo Ousmane Gawali Diallo c'est jusqu'à quel niveau les enfants vont faire comme ça pour Ousmane Gawali Diallo je vous remercie pour me ratifier même si c'est Ousmane Gawali Diallo Ousmane Gawali Diallo il est qui ? il a quel poids ? il a quel kilo ? il porte il a quel kilo jusqu'à ce niveau de notre armée républicaine qui vont se rabaisser à sa manière pour Ousmane Gawali Diallo c'est extrêmement désolé c'est extrêmement dansant oui effectivement c'est Ousmane Gawali Diallo vous avez raison voici les photos voilà c'est moi qui n'ai pas bien regardé vous avez vu ? c'est Ousmane Gawali Diallo c'est très dommage vous avez vu ? voilà il m'a donné bien effectivement c'est Ousmane Gawali Diallo merci mon frère pour me corriger c'est moi qui ai trompé je demande pardon à monsieur Bassir ministre de la sécurité protection civile je demande pardon à monsieur Bassir Diallo c'est Ousmane Gawali Diallo donc effectivement c'est Ousmane Gawali Diallo mais ça c'est pas normal ça c'est un habit de pouvoir c'est plus pur que le temps de faire à honte ça c'est pas faisable vraiment je ne comprends pas jusqu'à quel niveau pourquoi ils ont fait ça dans quel objectif mais Bassir Diallo je demande pardon à Bassir Diallo ministre de la sécurité protection civile monsieur Bassir Diallo je demande pardon à lui parce que c'est pas lui je dis que c'est Bassir alors que c'est pas Bassir Diallo donc je demande pardon à Bassir mais Ousmane Gawali Diallo vraiment c'est très dommage c'est pas faisable le jour qu'Ousmane Gawali Diallo il était en prison c'est pour cela il a trahi Selouda Le grâce à Selouda Le Diallo grâce à IFDC Ousmane Gawali Diallo devenu un grand aujourd'hui c'est Selouda Le qui a préparé Ousmane Gawali Diallo c'est grâce à Selouda Le Diallo grâce à parti IFDC grâce à les militants d'IFDC qui sont votés pour que Ousmane Gawali Diallo puisse être député nominale de Gawali pour que pour montrer au monde que Ousmane Gawali existe dans ce monde là si c'est pas IFDC si c'est pas Selouda Le Diallo personne ne connait pas Ousmane Gawali Diallo mais aujourd'hui il est devenu numéro 1 contre IFDC il est devenu numéro 1 contre Aladji Selouda Le Diallo c'est très dommage pour lui quelqu'un c'est un traite Ousmane Gawali Diallo dans notre raison de Gawali qu'est-ce qu'il a apporté là-bas comme positif quel positif il a apporté à Gawali en tant que on a dit député innominale de Gawali mais il a apporté quoi à Gawali rien absolument rien si c'est pas casastrophe c'est casastrophique qu'il a apporté à Gawali avec cultiver la haine divisé donc c'est ça pas d'autre chose même si le moment qu'on a eu des problèmes à Gawali il n'a pas porté le grand os rien du tout donc mais c'est très dommage pour lui donc mes frères guinéans je vais me arrêter là aujourd'hui parce que c'est pas toutes les toutes les choses qu'on peut dire à la même jour mais je vais me mettre en garde à M.Mamadidoumbiya il n'a qu'à fait attention il n'a qu'à fait beaucoup 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 attention je vais exister pour ça parce que on doit préserver l'avenir il n'a qu'à fait Je n'ai pas eu de ma démarche qui m'a lain au milieu de la famille. Il faut nous le mettre, je ne peux pas nous dire. Quand nous 4 ans, nous devons nous imposer. Je ne peux pas le mettre là. Ceci est à 6 ans. au continent c'est l'animation à y est là même quand coumé bêta me la paulé konon a n'yadé qu'un film de lui en cana son café mais la place publique là ou elle est donc à y ratification à y ratification à y aller contrôler qu'aillé ratifié donc bi à y aller à la câble à la place il ya hérité à la kake comme à l'unité la guille pour nous le monde et la guille pour nous même de ce qui a contrôlé moulin la guille comme même si calafan kaba moulin la guille comme même de ce qui a freiné donc mais à d'un traitement à d'un trait mounet et l'exemple organisé bouddha gormata bouddha goulia qu'un an et maintenant à brakoudiou menouka dja fatra la gine kalfé ka djafa dalle kafo à moufa ala kanibisa akakoumen kamabe amakouni maki aïsila kouni kaïsila koumbla islamine aïsila n'imamena ka dja fatra la gine kalfé a ka koudiou menki laginela aïdja fatra pour que laginé à nignon femme ouka laginela wanafe donc mais n'amatu n'amamali bumbia matu n'amatu sous l'addera 110 adid adam là cou Vraiment, même si on vous plaît, on va pouvoir faire des choses dans les enfants. Alors, on pense que cela va pouvoir faire des choses vers eux et faire des choses. Donc c'est notre vie, dans les autres, et nous on va pouvoir faire des choses dans les enfants. Donc, cela va pouvoir faire des choses dans les parents. Bida 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 mouma Parce que anayou Bida yore Bida yore I tinglingi nanti Mama y afaka Ya denge mani I tinglingi nanti Mama y afaka Me hana Nahou Hanak Hanaka mou Amani bida bida Birin agi Mane bida ma Tonko Mama di dumbi A tina yara doko A ha kolon ton A tina fanna A ha kolon Khorobara dangitona A tina fanna de A ha A tina yara doko A na Kira kobi nama Mighi kobi naha ibilenghi Mighi kobi naha konsefi A ha banan erer kwi A ha kira fany sougo A lako A ha tonton A tantan Naha nsendeghi A ha pardon domande A ha A ha khariti laginikema A ha pardon domande A ha fala laginikebi Wodi yama Ala bi anna bi Mk erer naha nabakhi Wodi yama A ha kolon alo grana kui Kha yana lakila rima to A lana naha E Komo A naha Surutu taubat Nada damu E Sende A falafi Mighi mahar sinye A falafi Diyama Diyasinghi Nansela A halafi A halafi I naha nabakhi Bara I barafi Kobi nama Mighi kondor Abama I I baram Nimisa A falafi Mbara Diyafi Kobi Naha Nama Mighi kondor Mighi kondor A halafi A halafi Mighi kondor Mighi kondor En rethi A ala Kaya Kanda Black Kema Kama Mighi A halafi la guinée qui est convaincue de son nom. Wali n'a pas convaincue. Le comportement fain n'a pas convaincue. Mais le camarade, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à la guinée. Il n'y a qu'à la guinée, il n'y a qu'à la guinée. Plus de 500 policiers toujours, il n'y a qu'à la guinée. Plus de 500 policiers n'ont maintenu qu'à la guinée. Est-ce que pourquoi? Il n'y a qu'à la guinée. Il y a une guerre civile, il y a une affrontement où il y a une guerre ukrainienne. L'ективenne est uniforme. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, l'année, elle crée la fin de façon honte. Elle crée la religion. C'est un transition à conditionner. D'une transition à conditionner elle riverée. Et la transition va se baler en Bos het hy gentlyenare. Elle crée les tr Johané, Donc, ce n'est pas qu'à la fois. N. N. N., au las de Porto, Et n'ont pas eu le nom de l'Hollande. Les gens qui se font font des noms, le nom est le nom de l'Hollande, parce que j'ai compris que j'ai appris à l'Holly, j'ai appris à l'Holly, je n'ai pas eu le nom de l'Holly, mais je n'ai pas eu le nom de l'Holly, je n'ai pas eu le nom de l'Holly, Sous-titrage Société Radio-Canada car a d'aliment kono menkeli menke la mime de siki comme midi ko kono mouwani kono tayo wana non wani lundu wana nime nimse kono no yo katou otoraki gine bebe omara souvenire mojo eginen bebe si wunadun manierigo kome yela naka kome mija naka kome mfalaka paski joni gineen bebe fo andi kohontome suti kohontome gana wadi mouwuli mouwulare mouwuli mouwulare wuname wuname bundo wuname komobe si mouwata anno de pidjide nko wun kome mounjani menko kome mounjana menko wuntegi fankai kono wunne maka afanko dundon inaka anda pidjide yon minko dundon miwawai khol wulande mamadidoubi a dyaman vo atyana mihake donc je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous remercie beaucoup et si vous souhaitez une excellente soirée